Cette journée représente pour nous un moment de solidarité, c'est un moyen de partager entre collaborateurs et puis surtout avec l'association ELA. C'est un vrai moment à la fois du sport, de la détente, et c'est important aussi en tant qu'industriel de pouvoir partager comme ça aujourd'hui. En plus le beau temps est là, donc voilà, c'est une belle journée. Cette course, pour cette 11e édition, c'est quelque chose de génial. Il y a eu un terrain d'entente entre Arkema et Total Petrochemicals France. C'est une très bonne initiative dans le cadre environnemental. Et bien sûr, l'idée a été porteuse depuis 11 ans. C'est un succès qui est chaque année répété, qui est très attendu par les coureurs à pied de la Moselle Est, voire de l'Hexagone. Il y a des athlètes qui viennent de toute la France pour participer à cet événement de la course à pied qui est de plus en plus prisée sur le secteur. Les 10 ans, c'est une organisation que j'ai découverte l'année dernière. Et j'ai trouvé que tout était fait pour accueillir les gens et les motiver, afin de courir pour la santé. C'est très important. Et puis c'est aussi un moyen de rencontrer les gens en dehors de leur profession, de rencontrer des jeunes, comme des moins jeunes, comme moi par exemple. C'est quelque chose où on sent l'été approché, pour tout le monde, je crois. Aujourd'hui, la course est reconnue par les coureurs, et même par les bénévoles, qui maintenant, si on tarde un peu à les informer de la date, commencent à nous relancer très sérieusement. Je dis, c'est devenu une tradition. Comme toujours, j'en suis à peu près à mes dixièmes foulées. C'est toujours aussi bien organisé, toujours avec le même enthousiasme, pour faire ces fameux 10 kilomètres dans la forêt, autour du site, avec un parcours qui a un peu changé cette année, mais qui est un peu plus sélectif que les autres années. C'est vraiment très bien pour tous les petits de l'association malade, en plus sous un très beau temps, et qui prêtent leurs jambes justement pour les enfants malades de la leucotrophie. Le parcours s'est très bien passé en une heure et demie. Il y a eu beaucoup de questions, aussi bien des jeunes que des adultes. Je suppose que tout le monde a été satisfait de ce petit parcours. Enfin, c'est ce que résulte du petit briefing en fin de marche. Je suis venu par rapport à mon ami, qui est guide, qui m'a guidé là, que son mari travaille sur la plateforme. Donc c'est grâce à lui que je suis venu là, et comme c'est pour un but, c'est ça le but de la course, comme pour courir pour ELA, donc c'est ça qui est important. Alors pour nous, les foulées, on partage un certain nombre de valeurs. Je pense qu'entre le travail, le monde professionnel et le monde associatif, on partage un certain nombre de valeurs, la valeur de l'effort, la valeur de la solidarité, la valeur de l'ouverture vers les autres. Et donc pour nous, la participation à cette manifestation, c'est être à l'écoute des problèmes des autres, être solidaires, aidés et s'investir dans l'effort. C'est toujours un moment, je dirais, convivial, c'est un moment de rencontre, ça a été créé pour ça. Je crois qu'on doit être à 9e ou 10e édition. Ça a été fait de manière à rencontrer les coureurs, les gens de la région à un moment de rencontre. C'était une superbe expérience, beaucoup de rencontres très intéressantes. C'était une lourde responsabilité que d'organiser un événement dans son intégralité, mais c'était une superbe expérience que je suis ravie d'avoir vécue et des rencontres humaines passionnantes. La 11e édition, j'étais à la première, j'ai été toute cette. Et c'est toujours un grand bonheur. Excellente organisation, Total en particulier, puisque nous avons fait déjà il y a 15 jours Bruxelles, également sponsorisé par Total, où j'étais également la première femme de chez Total. Écoutez, la chose est que nous, nous ne pouvons que nous réjouir du bonheur des gens, du bonheur de pouvoir remettre un chèque en fin de journée. C'est vrai qu'on a de plus en plus de coureurs qui participent et qui comprennent, je dirais, la notoriété de cette course. Donc pour nous, c'est que du bonheur. C'est beaucoup de préparation, mais également beaucoup de sourire à la fin. Donc c'est la meilleure des récompenses et donc on se réjouit de tout ça. Les enfants, ils peuvent se faire maquiller, avoir des ballons. Et puis, il y a des gens qui courent et ils s'amusent bien. Je viens chaque année en tant que bénévole et cette année, je fais les deux. Je fais bénévole et coureur. Donc je vais me rendre après en bas pour faire les 5 kilomètres. Et puis j'aime bien la convivialité, pouvoir rendre service à l'association ELA, qu'on soutient. Et voilà, l'organisation, c'est toujours impeccable. C'est très bien organisé. C'est super convivial. Tout le monde est gentil. Ça s'est passé impeccablement. Parce qu'avec le beau temps qu'on a eu, on nous a annoncé la pluie, le matin et tout. Mais là, impeccable. Écoutez, c'est une très belle opération de solidarité et de citoyenneté en direction de l'association ELA et des enfants atteints de l'eucodystrophie. Ça fait toujours très chaud au cœur de voir tous ces gens en bonne santé, prêter leurs jambes, courir symboliquement pour les enfants d'ELA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada